1. Élu Miss France en 2002, Sylvie Tellier est ensuite entrée au sein de la société gérant le célèbre concours de beauté annuelle. Ayant gravi les échelons au fil des années, celle qui avait succédé à Elodie Gossuin est devenue la patronne des Miss France après le départ fracassant de Geneviève de Fontenay. Durant de nombreuses années, Sylvie Tellier a dirigé d'une main de maître la cérémonie Miss France, qui est diffusée en direct chaque année sur TF1 depuis 1996. Cette aventure a cependant pris fin en 2022, puisque Sylvie Tellier a laissé sa place de directrice générale de la société Miss France à Sine Di Fabre, élue Miss France en 2005. L'ancienne reine de beauté a fait ses adieux au concours lors de la cérémonie de Miss France 2023, qu'elle a présenté pour la dernière fois en compagnie de Jean-Pierre Foucault. Depuis, l'avenir de Sylvie Tellier est centre de nombreuses interrogations. Selon une rumeur persistance, l'ancienne patronne des Miss France serait destinée à prendre la présidence du jury de Mister Universel France. Une information que la principale intéressée cesse d'empresser de démentir sur son compte Instagram vendredi 20 janvier 2023. Pas du tout, je travaille en ce moment sur plein de choses. Je ne peux pas tout vous dévoiler, mais ça sera au carrefour de tout ce que j'ai fait pendant 17 temps, a-t-elle indiqué. Sylvie Tellier, malgré son départ de Miss France, elle reste très attachée au concours de beauté. Sylvie Tellier en a aussi profité pour souligner qu'elle reste très attachée au concours de beauté, tout en souhaitant bonne chance à tous les garçons qui se présentent aux élections de Mister Universel France. Faites-nous rêver, il n'y en a pas que pour les femmes, après tout, donc, bon courage à vous tous. Je les embrasse bien fort, a-t-elle finalement conclu. Questionnée par Nice Matin sur son départ de la société Miss France, Sylvie Tellier s'était livrée sans concession. Je n'ai pas de baby blues, car j'avais annoncé mon départ en septembre. J'ai eu plusieurs mois pour me faire à l'idée. J'avais envie d'autre chose, de me lancer d'autres défis, comme être ambassadrice de la France, qui est un pays fantastique, avait-elle affirmé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada